Vous aurez toujours eu un goût prononcé, Karine, pour les livres qui trompaient votre solitude d'enfant, mais vous aviez une préférence pour le dictionnaire et les livres de psychanalyse, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, ça continue à l'être. Oui, oui, j'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant d'entrer dans la psychologie de vos personnages. Oui, non, je n'ai pas tant ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse, j'aime bien, voilà, sur des névroses, des points particuliers, la relation parent-enfant, frère-sœur, tout ça, tout m'intéresse comme étude de l'humanité. Vous faites du sport et de la danse pour vous maintenir en forme ? C'est tout à fait juste. Ça a l'air de bien marcher. Lorsque vous êtes stressée, alors vous êtes plutôt adepte des massages ? Oui, et des gâteaux. Et des gâteaux, je peux me vautrer dans le sucré de façon un peu pathologique. Non, mais ces massages, on connaît tous ça. Et en vieillissant, ça risque de ne pas s'arranger. Vous auriez une passion pour la décoration et un goût très sûr pour le choix des meubles et des lampes ? Tout à fait, j'aime beaucoup les intérieurs, j'aime bien la décoration, j'adore les meubles, oui, tout à fait. C'est bon tout ça. Vous auriez même une collection d'animaux empaillés ? Alors, ça n'est pas une collection, mais c'est vrai que j'en ai un certain nombre, mais ce n'est pas une collection, c'est que j'aime ça, et puis voilà. Vos propres animaux, vous les avez fait empaillés ? Non, alors là, pas du tout, là, c'est impossible. Non, non, mais j'ai pas mal d'oiseaux, j'aime beaucoup les oiseaux empaillés, j'ai un lapin, j'ai plusieurs canards. Parmi tous les petits métiers que vous avez exercés pour gagner votre vie, parce que ça n'a pas toujours été facile, vous auriez été démarcheuse au téléphone pour un parti politique ? Pour l'UMP, oui, et mes copains se sont assez foutus de ma gueule, mais moi, j'aurais pu le faire pour le FN, juste, il fallait que je gagne ma vie, il fallait que je gagne des sous, donc oui, j'ai démarché, j'en avais rien à foutre, je ne savais même pas ce que je disais. Bonjour madame, c'est l'UMP, est-ce que vous ? Alors, des fois, je me faisais insulter, des fois, oui, c'est très intéressant, mais je ne sais pas, j'avais un questionnaire, je ne savais même pas ce que je disais, et j'avais complètement oublié jusqu'à ce qu'un copain me dise, oui, enfin, comme toi, on a démarché pour l'UMP, ça m'a fait... Et on était payé, on est payé. Ah bah, bien sûr, je ne le fais pas par plaisir, ni par conviction politique. Ni par militantisme, hein ? Non, 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 j'étais payé. Pensez à toutes celles qu'ils font gratuitement, par militantisme. Voilà. Ah non, non, je l'ai fait uniquement pour l'argent. Par l'argent, bien sûr. Je me rassure, c'était les horaires à la carte, comme ça, je pouvais faire mes cours de théâtre, de trucs, et puis j'y allais, et hop. En mode, vous raffaleriez des accessoires, les ceintures, les bottines, ça c'est votre câble, comme on dit. Mais oui, parce qu'en fait, qu'on grossisse ou qu'on maigrisse, un sac, des chaussures et des ceintures, finalement, on peut toujours bien les porter. C'est vrai. Alors Jean, vous vous êtes mal à l'aise dans la foule, limite agoraphobe. Oui, oui, et puis c'est pas d'avoir écrit manger l'eau, si vous voulez. Solitaire de nature, ça ne vous gêne pas de voir personne du matin jusqu'au soir ? Oui, oui, moi j'aime bien ça, de passer des journées entières où je ne vois personne, personne ne me donne d'ordre, rien, tout le monde me fout la paix. Tais-toi un petit peu. Depuis toujours, il paraît que vous disiez à vos copains, la femme de ma vie, c'est l'actrice des valseuses Miu Miu. Oui, et puis comme quoi, j'avais pas tort. Bien avant de la rencontrer, de la connaître. Oui, quand j'avais vu les valseuses. Cette femme, elle sera à moi. Enfin, je ne serais pas propriétaire, mais dépositaire. Je ne disais pas, mon homme, c'est le genre de les entendus. Non, pas du tout, ce qui est un peu vexant. Quoiqu'on devait bien s'amuser avec lui. Ben, j'espère. Mais elle ne le connaissait pas. Non, mais maintenant qu'elle le connaît, elle le garde.